Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène White Troisième partie du chapitre 24 intitulé « Les talents » La force Nous devons aimer Dieu non seulement de tout notre cœur et de toute notre âme, mais encore de toute notre force, ce qui entraîne l'usage intelligent de tous nos moyens physiques. Le Christ fut un véritable travailleur dans le domaine temporel comme dans le domaine spirituel. En toutes choses, il apportait la détermination de faire la volonté de son Père. Le ciel et la terre sont unis par des liens plus intimes et placés plus directement sous la surveillance du Christ que plusieurs ne le supposent. C'est le Christ qui a conçu le plan du premier tabernacle terrestre, qui donna les ordres les plus précis au sujet du temple de Salomon. Celui qui, ici-bas, exerça la profession de charpentier à Nazareth est le même divin architecte qui conçut le plan du sanctuaire où son nom devait être honoré. C'est le Christ également qui donna aux ouvriers du temple la sagesse et le génie nécessaire pour exercer les travaux les plus délicats. « Sache », est-il écrit, « que j'ai choisi Bézalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide, ô Liab, fils d'Aïzamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Dieu veut que dans toutes les corporations, les ouvriers le considèrent comme le dispensateur de tout ce qu'ils possèdent. Toutes les inventions et toutes les améliorations ont leur source en celui qui est admirable par ses conseils et est infini en ressources. L'auscultation habile du médecin, sa connaissance de l'organisme délicat du corps humain, tout cela procède de la sagesse de Dieu et doit servir à soulager les souffrances humaines. L'habileté du charpentier a manié la scie, la vigueur avec laquelle le forgeron bat l'enclume, leur sont données par Dieu qui a confié aux hommes des talents. Ils s'attendent en retour à ce qu'ils aillent à lui pour lui demander sa sagesse. Quoi que nous fassions et où que nous soyons placés, le Seigneur désire diriger notre esprit afin d'obtenir de nous un travail parfait. La religion et les affaires ne sont qu'une seule et même chose. Tout ce que nous disons ou faisons a un rapport étroit avec la religion de la Bible. Le divin et l'humain doivent se combiner dans les entreprises matérielles aussi bien que dans les spirituelles. Ils doivent agir de pair dans toutes nos entreprises, qu'elles soient industrielles, agricoles, commerciales ou scientifiques. Tout ce qui a trait à l'activité chrétienne doit se développer dans un climat de collaboration étroite. Dieu a proclamé des principes sans lesquels cette coopération est impossible. Sa gloire doit être l'unique raison d'être de tous ceux qui travaillent avec lui. L'objet poursuivi est dans tous les cas son amour. Il est tout aussi nécessaire de suivre la volonté de Dieu dans la construction d'une maison que dans la célébration d'un office religieux. Le maçon ou le charpentier qui a fait entrer de bons principes dans son caractère verra sa connaissance augmenter chaque fois qu'il édifie une maison. Mais Dieu n'acceptera le plus beau des talents qu'à la seule condition que le moi soit déposé, en sacrifice vivant sur l'autel divin. La racine doit être saine, sinon l'arbre ne produira aucun fruit qui puisse être agréé par Dieu. Le Seigneur donna à Joseph et à Daniel le don de l'administration et parce qu'ils ne vivaient pas pour suivre leurs propres inclinations, mais uniquement en vue de faire la volonté de Dieu, il put agir par eux. Le cas de Daniel est une leçon pour nous. Il nous apprend qu'un homme d'affaires n'est pas nécessairement un homme rusé, exempt de principe. Il peut être dirigé par Dieu pas à pas. Tout en étant le premier ministre du puissant royaume de Babylone, Daniel était prophète de l'éternel, recevant la lumière par inspiration divine. La parole de Dieu compare les diplomates ambitieux de ce monde à l'herbe et à sa fleur qui sèche. Cependant, Dieu désire avoir à son service des hommes intelligents et capables de travailler dans les différentes branches de son œuvre. Nous avons besoin d'hommes d'affaires formés au principe de la vérité. Il faut que leur don naturel se développe autant que possible par l'étude et l'expérience. S'il est des hommes qui doivent saisir toutes les occasions d'acquérir la sagesse, condition du succès de leurs entreprises, ce sont ceux qui consacrent leur talent à l'édification de la cause de Dieu sur la terre. Lorsque l'administration de Daniel fut soumise à la critique la plus malveillante, ses adversaires ne lui trouvèrent aucune faute. Il est le modèle de tout homme d'affaires et son histoire nous prouve ce que peut accomplir celui qui consacre toutes ses facultés au service de Dieu. L'argent Dieu confie aussi à l'homme de l'argent et lui donne les facultés nécessaires pour acquérir des biens. Il arrose la terre par la rosée et les averses. Il la réchauffe par le soleil qui brille et réveille la nature, fait pousser les plantes et mûrir les fruits. Il demande en retour que nous lui donnions ce qui lui appartient. L'argent ne nous a pas été donné pour que nous acquérions les honneurs et la gloire. En qualité d'administrateur fidèle, nous devons l'employer pour l'honneur et la gloire de Dieu. Certains pensent qu'il n'y a qu'une partie de leur bien qui est au Seigneur. Et quand ils ont consacré cette partie à des œuvres charitables ou à l'Église, ils estiment que le reste leur appartient et qu'ils peuvent l'employer à leur fantaisie. C'est une erreur. Tout ce que nous possédons est au Seigneur et nous devrons lui en rendre compte un jour. L'emploi que nous faisons de chaque franc démontrera si nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. L'argent est précieux parce qu'il peut faire beaucoup de bien. Entre les mains des enfants de Dieu, c'est de la nourriture pour les affamés, de la boisson pour celui qui est altéré, des vêtements pour celui qui est nu, une défense pour l'opprimé et un secours pour les malades. S'il n'est pas employé en vue des besoins de l'existence et du bien de nos semblables pour servir à édifier la cause du Christ, il n'a pas plus de valeur que le sable. L'argent accumulé est non seulement inutile, mais il est une malédiction. Ici-bas, il est un piège pour l'âme et détourne les affections des trésors du ciel. Au grand jour de Dieu, il attirera la condamnation sur ceux qui le possédaient. L'Écriture déclare « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chaires comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Mais le Christ condamne tout gaspillage d'argent et nous donne une leçon d'économie. « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde », disait-il. Or, cette leçon est destinée à tous les disciples. Celui qui comprend que son argent est un talent qui lui a été confié par Dieu sera économe. Il se sentira dans l'obligation de l'être afin de pouvoir donner. Plus nous dépensons inutilement, moins il nous reste pour donner à manger à ceux qui ont faim ou vêtir ceux qui sont nus. Tous les francs dépensés à des futilités nous privent ainsi d'une belle occasion d'exercer notre générosité, nous empêchant d'accorder à Dieu l'honneur et la gloire qui lui a tiré l'usage judicieux des talents qu'il nous a confiés. Affection et impulsion généreuses Une nature affectueuse, des impulsions généreuses, une vive intelligence des choses d'en haut sont de précieux talents qui engagent la responsabilité de celui qui en est doué. Chacun doit être consacré à l'œuvre de Dieu. Mais c'est là que beaucoup font terreur. Satisfaits de ses dons, ils ne les emploient pas au service de la collectivité et se contentent de dire que s'ils en avaient l'occasion et se trouvaient dans telle ou telle circonstance favorable, ils feraient une œuvre magnifique. Le malheur est qu'ils attendent que l'occasion se présente. Ils éprouvent du mépris pour le pauvre avare qui regrette le morceau de pain qu'il a donné aux nécessiteux. Ils voient que celui-ci ne vit que pour lui-même et qu'il est responsable des talents dont il fait un si mauvais usage. C'est avec une certaine complaisance qu'ils établissent le contraste qui existe entre eux et des esprits aussi étroits. Ils se jugent, du reste, dans une condition infiniment supérieure à celle de leurs misérables voisins. Mais ils se séduisent eux-mêmes car la possession de qualités inemployées ne fait qu'accroître leurs responsabilités. Ceux qui ont une nature aimante et généreuse doivent en faire bénéficier non seulement leurs amis mais aussi les personnes qui pourraient avoir besoin de leur aide. Les avantages d'ordre social sont aussi des talents qui doivent servir au bien des âmes et à la gloire de Dieu. Ceux qui n'emploient pas les talents que le Seigneur leur a confiés se trouvent sous le coup d'une condamnation plus sévère que ceux pour lesquels ils n'éprouvent que du mépris. Il leur sera dit « Vous avez connu la volonté de votre maître et vous ne l'avez pas faite. » Les talents dont on se sert sont des talents qui se multiplient et le succès n'est pas le résultat de la chance ou de la destinée. Il est l'œuvre de la divine providence, la récompense de la foi et de la discrétion, de la vertu et de l'effort persévérant. Le Seigneur désire que nous fassions usage de tous les dons que nous possédons. Dès que nous le ferons, nous en recevrons de plus grands. Il ne fera pas un miracle pour nous accorder les talents qui nous font défaut. Mais si nous faisons usage de ceux que nous possédons, il collaborera avec nous pour augmenter et fortifier chacune de nos facultés. Tout effort énergique et désintéressé au service du Maître contribuera au développement de nos talents. Si nous nous mettons à la disposition de l'Esprit Saint pour être ses dossiers instruments, la grâce de Dieu agira au-dedans de nous, nous poussera à renoncer à nos anciens penchants et à former des habitudes nouvelles. Notre puissance dépend de l'intérêt que nous accordons à l'action du Saint-Esprit, qui éveillera nos énergies demeurées à l'état latent et communiquera une vie nouvelle à nos facultés paralysées. Celui qui obéit aux appels de Dieu peut être assuré de son assistance. Accepter une responsabilité aussi grave et aussi sacrée nous garantit la perfection du caractère, mais à réquisition nos facultés mentales et spirituelles les plus nobles fortifient et affinent l'esprit et le cœur. On est surpris parfois de voir combien, avec la force d'en haut, un être faible peut produire d'efforts puissants et productifs. Celui qui débute avec un minimum de savoir, se contentant de dire ce qu'il sait, tout en travaillant à acquérir d'autres connaissances, s'apercevra bien vite que tous les trésors du ciel seront mis à sa disposition. Plus il s'efforcera d'expliquer à d'autres la parole de Dieu, plus elle deviendra claire à ses propres yeux. L'usage de nos connaissances et de nos forces conditionnera nos progrès et notre puissance. Tout effort fait pour Christ apporte avec lui une bénédiction. Si nous employons nos ressources à sa gloire, il les augmentera. Nous serons vivifiés par la grâce de Dieu dans la mesure où nous travaillerons à gagner des âmes au Sauveur et les présenterons devant son trône par la prière. Nos affections acquériront une vivacité plus grande et notre vie chrétienne, devenue plus fervente, plus réelle, sera de plus en plus animée par l'esprit de prière. Les intelligences célestes mesurent la valeur d'une âme par sa capacité d'aimer Dieu. Cette faculté est une source de toute puissance, car le Seigneur a créé l'homme de façon à ce que ses facultés servent à exprimer des sentiments divins. Aussi, s'efforcent-ils sans cesse d'amener les sentiments de l'homme à l'unisson des siens. En témoignant sa grâce au monde, il nous offre la faveur de coopérer avec le Christ pour que notre connaissance des choses célestes soit accrue. En regardant à Jésus, on obtient des notions plus exactes et plus parfaites des choses célestes et on est transformé par cette contemplation. On finit par aimer son prochain tout naturellement et on forme un caractère digne du divin modèle. À mesure que l'on s'élève à la ressemblance de Dieu, on peut mieux le connaître. On entre dans une communion plus intime avec le ciel et l'on augmente ses possibilités de recevoir les richesses, la sagesse et la connaissance des choses éternelles. Un seul talent Celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. C'était celui qui avait reçu le moins de talent qui négligea de s'en servir. C'est là un avertissement pour tous ceux qui croient que l'insuffisance de leur capacité les dispense de faire quoi que ce soit pour le maître. S'ils pouvaient faire de grandes choses, avec quelle joie ils les entreprendraient. Mais parce qu'ils occupent une position effacée, ils se croient justifiés en ne faisant rien. C'est une erreur. Dans la répartition des dons, le Seigneur éprouve les caractères. Celui qui a négligé de faire fructifier son unique talent a démontré qu'il était un mauvais serviteur. S'il avait reçu cinq talents, il les aurait enterrés comme il le fit pour le sien. Son mépris de l'unique talent donne la mesure de ce qu'il aurait fait des cinq s'il les avait reçus. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On méconnaît généralement l'importance des petites choses parce qu'elles sont modestes, mais elles contribuent beaucoup à la discipline de la vie. Elles revêtent la plus haute valeur. Les méconnaître dans la formation du caractère serait une attitude des plus dangereuses. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Par son infidélité dans les petites choses, l'homme se soustrait au service qu'il doit à son créateur. Cette faute aura sur lui des répercussions fâcheuses. Il ne recevra ni la grâce, ni la force du caractère qui serait la récompense d'une soumission totale à la volonté de Dieu. Vivre éloigné de Jésus-Christ, c'est s'exposer aux tentations de Satan et commettre des erreurs au service de Dieu. N'étant pas conduit par des principes dans les petites choses, celui qui n'agit pas selon Dieu ne peut lui obéir dans ce qu'il considère comme la tâche primordiale. Les défauts entretenus dans les petites affaires de cette vie passent dans celles qui ont une grande importance. On agit d'après les principes que l'on s'est formés et des actes souvent répétés engendrent des habitudes qui façonnent le caractère. Celui-ci finalement décide de notre destinée pour le temps et pour l'éternité. Ce n'est que par la fidélité aux petites choses que l'on apprend à s'acquitter fidèlement de responsabilité plus grande. Dieu permit que Daniel et ses compagnons prissent contact avec les hommes imminents de l'Empire de Babylone afin de donner à ces païens l'occasion de connaître les principes de la véritable religion. Daniel avait pour mission de représenter le caractère de Jéhovah au sein d'un peuple idolâtre. Comment se prépara-t-il à un poste aussi délicat et aussi honorable ? Toute sa vie s'explique par sa fidélité dans les petites choses, dans les devoirs apparemment les plus insignifiants. Il honorait son Dieu qui coopérait avec son serviteur. Il donna à Daniel et à ses compagnons de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. À l'exemple de Daniel appelé à être le témoin de l'éternel à Babylone, il nous appelle nous aussi à être ses témoins auprès de nos contemporains pour que nous mettions en relief les principes de son royaume aussi bien dans les petites que dans les grandes choses de la vie. Dans le cours de sa vie terrestre, le Christ nous a enseigné à prêter attention aux moindres détails de nos activités. La grande œuvre de la rédemption était continuellement devant son esprit. Toutes ses facultés mentales et physiques jouaient leur rôle dans ses enseignements et ses guérisons. Cependant, il remarquait les plus petits détails, soit dans les habitudes, soit dans la nature. Ses leçons les plus instructives étaient celles où il se servait des phénomènes de la nature pour faire ressortir les grandes vérités du règne de Dieu. Il n'ignorait pas les besoins du moindre de ses serviteurs et ses oreilles étaient attentives à tous les cris de la misère humaine. Il n'était pas indifférent à la détresse de la pauvre femme qui, perdue au milieu de la foule, l'avait touchée. Le moindre geste de foi recevait son exaucement. Quand il ressuscita la fille de Jairus, il dit à ses parents qu'il fallait lui donner à manger. Quand par sa grande puissance il triompha lui-même de la mort, il eut soin de plier et de mettre de côté avec soin les draps qui avaient servi à l'envelopper. En qualité de chrétien, nous sommes appelés à collaborer avec le Christ au salut des âmes. C'est la mission qu'il nous a confiée et à laquelle nous nous sommes engagés de travailler. Négliger cette tâche constituerait une infidélité à son égard. Mais il faut que celui qui veut s'acquitter de son mandat suive l'exemple de son maître en s'occupant, avec la conscience la plus rigoureuse, des détails les plus insignifiants. Ceci réglemente, du reste, le succès de chaque branche de l'activité chrétienne. Le Seigneur désire que son peuple arrive au plus haut degré dans l'expérience chrétienne afin qu'il puisse le glorifier par des facultés que lui seul peut donner. Sa grâce a tout préparé pour nous permettre de montrer au monde que la norme que nous suivons est meilleure que la sienne. Nous devons montrer ainsi que notre croyance en Dieu et en sa puissance sur nos cœurs nous rend supérieurs tant par l'intelligence et l'habileté que par la connaissance. Quant à ceux qui n'ont pas reçu de grand talent, ils ne doivent pas se laisser aller au découragement. Qu'ils travaillent avec les moyens qui sont en leur possession, surveillant les points faibles de leur caractère et s'efforçant de le rendre fort par la grâce divine. La loyauté et la fidélité sont les deux facteurs qui doivent présider à chaque acte de notre vie. Nous devons cultiver les attributs qui nous mettront à même de nous acquitter de notre tâche. Coûte que coûte, nous devons vaincre nos habitudes de négligence. Il y a des gens qui croient s'excuser des erreurs les plus graves en les mettant au compte de l'oubli. Mais ne sont-ils pas doués de facultés aussi bien que les autres ? Il faut qu'ils discipline leur mémoire et l'exerce à être fidèles. L'oubli est un péché. C'est un péché que la négligence. Si vous formez des habitudes de laisser aller, vous pouvez oublier le salut de votre âme et découvrir quand il sera trop tard que vous n'êtes pas prêts pour le royaume des cieux. Les plus grandes vérités doivent être mises en rapport avec les plus petites choses. Une religion pratique entre dans les devoirs les moins importants de notre existence. La première vertu chrétienne consiste à apprendre l'obéissance implicite à la parole de Dieu. D'aucuns estiment que s'ils ne sont pas directement employés à une œuvre religieuse, leurs efforts sont vains et ils ne font rien pour faire avancer le règne de Dieu. Quelle erreur ! S'ils font un travail que quelqu'un d'autre doit faire, ils ne doivent pas en conclure qu'ils sont inutiles dans la maison de Dieu. Même les devoirs les plus humbles ne doivent pas être négligés car tout travail honnête est une bénédiction et celui qui s'en acquitte fidèlement se prépare pour une plus grande œuvre. Si modeste que soit la tâche confiée à nos soins, si elle est réalisée dans un total oubli de soi, Dieu l'agrée comme un service d'une valeur infinie. Aucune offrande n'est petite quand elle provient d'un cœur qui la fait avec joie. Où que nous nous trouvions, le Christ nous exhorte à nous acquitter des devoirs qui se présentent. Quand vous travaillez à la maison, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour la rendre aussi agréable que possible. Si vous êtes mère, élevez vos enfants pour le Seigneur car c'est un travail qui a tout autant d'importance que celui de prédicateur en chair. Vos devoirs vous appellent-ils à la cuisine ? Faites tout ce qui dépend de vous pour être une cuisinière modèle. Veillez à ce que vos repas soient à la fois appétissants, nourrissants et conformes aux règles de la diététique. De même que vous utilisez des produits de qualité pour les apprêter, rappelez-vous aussi que votre intelligence a besoin d'une nourriture substantielle ? Avez-vous été appelé à cultiver le sol, à faire du commerce ou toute autre chose ? Faites tout pour que vos efforts soient couronnés de succès. Travaillez de tout votre cœur. Soyez un représentant du Christ en toutes choses, agissant comme il le ferait à votre place. Si faible que soit votre talent, le Seigneur l'utilise dans son œuvre. Cet unique talent, sagement mis en valeur, réalisera le but qui lui est assigné. Par notre fidélité dans les petites choses, nous nous efforcerons d'augmenter ce que nous avons. Si nous agissons sur le plan de l'addition, Dieu se chargera d'agir sur celui de la multiplication. Ces petites choses auront une influence bienfaisante dans son œuvre. Qu'une foi vivante préside à l'accomplissement de nos devoirs même les plus insignifiants. Tout ce que nous ferons dans ce sens contribuera à la croissance du chrétien. Ayant sans cesse les regards fixés sur Jésus-Christ, toutes nos entreprises seront vivifiées par notre amour pour lui. Ainsi donc, par un emploi judicieux de nos talents, nous pourrons atteindre au monde supérieur. Voilà le processus de la véritable sanctification qui consiste dans l'accomplissement joyeux des devoirs quotidiens et l'entière soumission à la volonté de Dieu. Mais on rencontre beaucoup de chrétiens qui s'attendent à ce qu'un grand travail leur soit confié. Ne trouvant pas le moyen de satisfaire leur ambition, ils négligent les petits devoirs de la vie journalière qu'ils jugent dénués d'intérêt. Jour après jour, ils laissent passer les occasions de montrer leur fidélité à Dieu. Et pendant qu'ils attendent quelques grandes tâches, la vie s'écoule, son but n'est pas atteint et le travail qu'il aurait été assigné reste à faire. Quatrième partie de ce chapitre 24 intitulé Les talents dans le prochain audio. Et si tu as apprécié la lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Parfaite ! Tous ces travaux manuels étaient caractérisés par la perfection qu'il apporta plus tard dans les caractères qu'ils transformaient par sa divine puissance. Il est notre modèle. Le devoir des parents est d'apprendre à leurs enfants la valeur et l'utilité du temps. Enseignez-leur qu'il vaut la peine de combattre en vue de faire une œuvre qui honorera Dieu et sera de quelque utilité pour l'humanité. Les parents ne peuvent commettre de plus grands péchés que de permettre à leurs enfants de vivre dans l'indolence. ainsi élevés ils ne tardent pas à prendre goût à la paresse et deviennent des hommes et des femmes versatiles des parasites. En âge de gagner leur vie ils trouvent un emploi. Ils travaillent sans aucun goût font traîner leur ouvrage en longueur et cependant ils prétendent à un salaire aussi élevé que s'ils travaillaient avec énergie. Entre eux et les ouvriers modèles il y a toute la distance qui sépare la terre du ciel. On transporte naturellement sur le plan spirituel ces mauvaises habitudes d'indolence et d'insouciance que l'on a cultivées sur le plan du travail manuel. Elles disqualifient celui qui les a contractés pour une activité efficace dans le service de Dieu. Beaucoup de gens qui auraient pu être en bénédiction autour d'eux se sont perdus par leur indolence. Celles-ci ouvrent la porte à une multitude de tentations, des compagnies perverses, des habitudes vicieuses conduisant fatalement à la dépravation de l'âme et de l'esprit. Elles ont pour résultat la perte de cette vie et de celle qui est à venir. Quel que soit le travail que nous sommes appelés à faire, l'Écriture sainte nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur et ailleurs, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. La santé La santé est un bienfait dont peu de gens savent apprécier la valeur. Et pourtant, n'est-ce pas d'elle que dépend en majeure partie l'utilité de nos facultés physiques et intellectuelles ? Le corps est le siège de nos passions et de nos sentiments. Il est donc de la plus haute importance qu'il soit conservé dans les meilleures conditions physiques et sous les influences les plus spirituelles si nous voulons que nos talents puissent fructifier. Tout ce qui diminue la vigueur corporelle affaiblit l'esprit dans la même proportion et lui enlève la possibilité de distinguer le bien du mal. La perte des forces physiques altère la puissance de faire le bien et diminue la force de la volonté pour vouloir ce qui est bien. L'abus des forces physiques abrège la vie qui eût pu être employée à glorifier Dieu. De plus il nous prive du privilège d'être ces agents qualifiés car par nos habitudes perverses telles que d'éveiller trop prolongé la satisfaction de l'appétit nous préparons le terrain à une plus grande déficience. La négligence de l'exercice physique le surmenage mental ou physique déséquilibre le système nerveux. Agir ainsi c'est se rendre coupable d'un vol au préjudice du Seigneur et causer du tort à ses semblables. Nous perdons alors l'occasion de faire du bien à d'autres ce à quoi Dieu nous appelle dans ce monde. Nous nous rendons incapables de faire ce que nous aurions pu réaliser en un temps plus court. Dieu nous tient pour coupables quand par de mauvaises habitudes nous privons le monde du bien que nous aurions pu faire. Transgresser les lois physiques c'est transgresser la loi de Dieu car il est l'auteur de celle-ci comme de celle-là. Il l'a écrite sur chacun de nos nerfs sur chacun de nos muscles sur chacune de nos facultés. Abuser des uns ou des autres constitue une violation de la loi morale. Nous devrions connaître notre corps afin de le maintenir dans les meilleures conditions pour accomplir l'œuvre de Dieu. Veillons avec un soin jaloux à la conservation et au développement de la vie physique afin que la nature divine se manifeste parfaitement par l'humanité. Les rapports existants entre la vie physique et la vie spirituelle sont un des sujets d'études les plus importants. Il faut en faire l'objet de nos recherches spéciales soit à l'école soit à la maison. Tous ont besoin de se familiariser avec leurs structures physiologiques et avec les lois qui régissent la vie naturelle. Celui qui demeure volontairement dans l'ignorance des lois biologiques et qui les viole pêche contre Dieu. Chacun devrait s'efforcer de se placer sur le terrain le plus favorable au développement progressif de la vie et de la santé. Il faut que les habitudes soient placées sous le contrôle d'une intelligence qui soit elle-même sous l'influence divine. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Suite de la lecture de ce chapitre 24 intitulé Les talents, dans la deuxième partie au prochain audio. Et si tu as apprécié la lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada